bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire un joli coin de rouler donc moi c'est pour faire une nappe donc pour commencer moi sur un carton j'ai tracé les dimensions que je voulais de mon ourlet donc moi j'ai fait 1,5 cm comme ça j'aurai qu'à rabattre dessus ce sera beaucoup plus simple après si vous voulez le tracé sur votre tissu vous pouvez aussi comme ça vous pouvez faire votre premier trait et votre deuxième trait que moi je vais du coup utiliser mon carton pour les deux traits donc pour faire cet ourlet on va devoir faire tracer donc sur votre premier pli le repasser donc ça c'est une technique de faire avec le carton si vous faites au crayon et que vous passez juste sur votre pli ce sera la même chose donc là on va faire pareil du coup pour ce côté là donc on va prendre notre coin et hop on met sur le carton donc après vous repasser toute votre longueur et donc là je vais tracer mon deuxième pli donc ce que je fais je mets la partie du bord comme ça contre mon carton et je viens le rabattre dessus comme ceci j'enlève mon épingle et je le mets bien sur ma partie comme ceci et je viens encore repasser et donc pareil sur l'autre côté et quand vous plis sont terminés vous pouvez déplier tout et donc là on voit que nos plis sont marqués donc là j'ai mon pli là mon pli là mon pli là mon pli là donc là je vais rabattre mes deux premiers plis comme ceci et cette petite partie là en fait il faut que vous voyez ce soit comme ça que vous ayez en fait ici la languette on va venir la rabattre comme ceci on va venir prendre une règle et tracer donc moi là je prends des crayons comme ça pour tracer sur le noir pour qu'on y voit quand c'est tracer bien alors prendre nos deux parties je vais le prendre et je vais l'aplatir comme ceci donc quand on arrive là on voit ça donne comme ça on voit le trait là et le trait là ils sont face à face et donc là on va venir faire une couture sur ce trait là donc peu importe de là d'un côté ou de l'autre ça revient au même quand vous avez fini vous venez couper au bord de la couture comme ça hop et là donc là je vais pousser avec un bout rond et là votre votre voli angle est terminé comme vous pouvez le voir et donc là vous n'aurez plus qu'à faire votre couture ici et ici pour continuer votre ouvre volet voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne compatibles j'aime j'aime